Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 56 millions de berry. Aujourd'hui une nouvelle vidéo théorie et cette théorie sera à propos du passé de Zoro et plus précisément de Kuina. Je vous rappelle qu'il vous suffit de vous abonner pour augmenter ma prime officielle. Sans plus attendre, on commence la théorie. Je vous replace dans le contexte. Zoro dit qu'il a fait une promesse et que c'est hors de question qu'il meurt si tôt. Cette promesse a été faite à Kuina, une grande sabreuse qui avait battu Zoro plus de 2000 fois. Le lendemain de leur promesse, Kuina est déclarée morte à cause d'une chute dans les escaliers. Cette mort semble si absurde comparée aux autres morts dans One Piece et c'est pour cela qu'il est difficile de croire à une information pareille. Kuina avait affirmé à Zoro que plus tard, à cause de sa morphologie de femme, elle se ferait surpasser par tous les hommes et qu'ainsi elle ne pourrait pas faire partie des meilleurs sabreurs. Et j'ai en effet attendu le début de Wano Kuni pour m'appuyer sur un argument. On nous a présenté récemment le personnage de Okiku et il s'avère qu'elle est une samouraï et qu'ainsi elle peut quand même se battre malgré qu'elle soit une femme. Un autre personnage que l'on a vu est Tashigi. D'ailleurs Zoro trouve qu'elle ressemble fortement à Kuina. Tashigi manie très bien le sabre même si c'est une femme. Ces indices permettent de confirmer que Kuina pourrait très bien être une excellente sabreuse malgré sa morphologie. Beaucoup de théories parlaient du fait que le révolutionnaire était sur l'île au moment du passé de Zoro et qu'ainsi Ivankov aurait pu la transformer en homme afin que Kuina puisse atteindre son objectif. Je ne pense pas que cela soit possible car on voit bien que sur cette image elle est posée sous un drap comme si elle était morte. Si elle avait été transformée en homme, je vois pas pourquoi ils auraient dû le cacher à Zoro et c'est là qu'intervient ma théorie. Je pense donc que Oda a fait tuer ce personnage sans réellement se préoccuper de la manière car il faut se rappeler que c'était le début de son manga et que sa mort ne serait pas emblématique comme la mort d'Ace ou de Corazon. Cependant, je pense qu'il a prévu une solution afin qu'elle fasse son retour à un moment de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il a indiqué vers les chapitres 550 que l'armée révolutionnaire était en effet au même endroit. Il n'avait pas prévu cet élément au début de l'histoire et pour attraper son coup, il a indiqué 500 chapitres plus tard que les révolutionnaires étaient au même endroit lors de la mort de Kuina. Plutôt que de permettre à Kuina d'être un homme, je pense qu'Ivankov a utilisé son pouvoir pour maintenir Kuina en vie, comme pour le fil dans l'arc Impel Down. Pour la suite de cette théorie, ça vous surprendra sûrement mais je pense que les indices pourront donner recours à d'autres théories si la mienne s'avère fausse. Comme pour Sabo, les révolutionnaires auraient emmené Kuina et elle serait également devenu une révolutionnaire. Et j'ai donc réfléchi à une potentielle place pour la hiérarchie et j'ai directement pensé à la première place. Alors écoutez-moi, je pense que c'est quelque chose d'assez cohérent. Sabo est le second donc on doit se dire que Dragon est le premier, toutefois ça ne marche pas comme ça. Dragon est le chef, Sabo est le second et il reste une place pour le premier. Ça marche également dans l'équipage de Barbe Blanche, il est le capitaine, Ace est le second commandant et Marco est le premier commandant. Aussi pour l'équipage de Barbe Noire, il est le capitaine, Shiyu est le second commandant et Burgess est le premier commandant. Et enfin un dernier exemple pour appuyer cet indice, dans le Baroque Works on a Crocodile qui est le commandant et également Mister Zero, Bon Clay qui est Mister Two et Das Bones qui est Mister One. Ainsi ça devrait marcher pareil pour les révolutionnaires, on a un commandant, un second et un premier. Et on ne connaît pas l'identité de ce premier. Alors qui de mieux que Kuina ? Ça semblerait intéressant car on aurait Kuina qui serait recrutée avant Sabo et qui serait donc la première et par conséquent Sabo le second. Et ça expliquerait d'ailleurs d'où viennent tous ces enfants que l'on voit avec les révolutionnaires lors du passé de Sabo. Tous les enfants doivent être orphelins ou ont des objectifs à atteindre possible seulement grâce à l'aide de grosses organisations comme l'armée révolutionnaire. Au niveau symbolique, ça serait assez intéressant car du coup on aurait le commandant qui est Dragon et qui est lié à Luffy le capitaine, et Kuina qui serait la première des révolutionnaires et qui est lié à Zoro, le premier Nakama de Luffy. La question qui se pose désormais après cette théorie est, où est Kuina en ce moment ? Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'arc Wanokuni pour le découvrir. Une île pleine de sabreurs qui n'est pas affilié au gouvernement mondial et qui serait donc un allié potentiel très puissant pour l'armée révolutionnaire. En résumé on aurait Kuina qui s'est faite sauver par Ivankov et qui à par la suite rejoint les révolutionnaires. Elle serait devenue première commandante de l'armée révolutionnaire et elle se trouvera à Wanokuni, l'île qui symbolise parfaitement le rêve de Zoro et qui pourrait ajouter une retrouvaille intense et ainsi confirmer encore plus ce qu'a dit Oda lorsqu'il parlait de l'arc Wanokuni. Je cite, Marineford aura l'air mignon en comparaison avec Wanokuni. Voilà pour cette théorie et si elle vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prême officielle qui est de 56 millions de berry, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !